Bonjour à tous et bienvenue à la 88e édition de la Foire Comtoise, ici à Besançon. Elle a ouvert ses portes samedi. Aujourd'hui, ce matin à 10h, les premiers visiteurs ont pu arriver pour 110 000 m2 d'exposition, 600 exposants, une fête foraine, un commis des animaux, des exposants. Nous allons en parler aujourd'hui avec vous, notamment, M. le maire. Bonjour, M. Fousserey. Bonjour. Alors, c'est une grosse manifestation, une grosse foire pour Besançon et ça a une retombée très importante pour la ville. C'est la plus grande manifestation commerciale et ludique de Foire Comté. Vous l'avez dit, 150 000 visiteurs qui viennent ici chaque année pour se promener, pour aller à la fête foraine, pour faire de bonnes affaires commerciales, parce qu'on fait de bonnes affaires commerciales ici, sur la Foire. Et puis, on vient essentiellement de la Foire Comté. 90 % sont des francs-comptoises, des francs-comptois, et on vient d'année en année, avec un très bon indice de satisfaction, puisque, il y a une étude de fait, c'est 8 sur 10. Donc, ce n'est pas 10 sur 10, mais c'est 8 sur 10. C'est pas mal, et il y a des retombées aussi économiques importantes. Le budget de la Foire, c'est 1,5 million le budget d'organisation, et c'est retombé dans les hôtels, les exposants qui logent, dans les restaurants, et puis ça anime la capitale régionale. Et puis, il y a l'aspect gastronomique, vous savez, les halls, on peut, bien entendu, déguster des produits comptoirs, mais aussi des produits venus de toute la France et du monde entier, puisque cette année, nous avons une magnifique, magnifique exposition sur le Vietnam. Des retombées, un plan de circulation qui est un petit peu modifié, lui aussi, parce que 145 000 visiteurs, ce n'est pas rien à gérer. Ah, c'est pas vraiment facile, mais il y a une bonne coordination entre les services de la ville, les services de la Foire, la police municipale, la police nationale, et puis, l'année prochaine, il y aura le tram. Voilà, on a pu le dire, l'année prochaine, on pourra rejoindre Micropolis avec le tram. Je vous remercie, monsieur le maire, je vous propose qu'on aille rejoindre Haute-Silent, qui se trouve dans les allées de la Foire. Elle est en compagnie des exposants Haute, vous êtes là ? Oui, alors je suis là, regardez, est-ce que vous voyez, Amélie, on est en pleine préparation de l'aligo ? Jean-Louis Foussereldi le disait, effectivement, il n'y a pas que des produits franc-comptois, il y en a, mais il n'y a pas que ça, la Foire-comptois, c'est aussi l'occasion de découvrir plein d'autres cultures, le Vietnam, bien évidemment, invité au donneur, mais également d'autres produits comme l'aligo. L'aligo, qu'est-ce que c'est ? Ça vient de l'Aveyron, expliquez-nous la recette. Bonjour, alors l'aligo, c'est pas compliqué, c'est de la pomme de terre avec de la tombe fraîche de l'aubrac. Tout simplement, la tombe fraîche, ça a la texture un petit peu de la mozzarella, et on met moitié-moitié, moitié de tombe fraîche, moitié pomme de terre. Et on rajoute une petite cuillère de crème aussi. Et en tout cas, il y a de l'huile de coude, on le voit bien. Et avec nous, il y a aussi un visiteur. Bonjour, monsieur, vous venez d'où ? De Blétran, à côté de Lonce-Saunier. Pourquoi est-ce que vous venez justement à la Foire-comptoise ? Parce que nous sommes byzontins d'origine et on revient à nos sources. Quel est l'intérêt pour vous de la Foire ? Découvrir justement des produits d'importance ? D'autres produits d'autres régions, c'est ça, tout à fait, oui, oui. Ça permet de connaître autre chose, parce qu'on aime bien la cancoyote et notre comté, mais bon... Et là, ça sera à l'Igo à midi ? Je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas ? Merci beaucoup, voilà, Amélie, on vous attend, on vous a réservé une table. Merci, Aude, j'arrive, mais pour l'instant, j'ai un petit tour en véhicule à faire avec monsieur Dubois. Monsieur Dubois, bonjour. Prenez bien votre micro. Vous êtes un très ancien exposant, votre maison vient depuis 55 ans sur la Foire. Vous-même, c'est votre 26e Foire. Qu'est-ce que vous vendez ? Donc, nous, ce qu'on vend, on a une très grande activité, très diversifiée. On fait la vente de voitures et de véhicules Mercedes à Pontarlier. Mais ici ? Et à Besançon, on fait tout ce qui est véhicules et matériel communal. Quel est l'intérêt pour vous d'être ici sur la Foire et puis pour la 55e édition ? Eh bien, c'est un petit peu une tradition, bien sûr, mais surtout, ça nous permet de voir énormément de clients sur un temps très court et sur une grande partie de notre secteur, qui s'étend de Lens, Le Doule, Jura, Haute-Saône, Côte d'Or, Saône-et-Loire. Ah oui, c'est vos journées portes ouvertes, en fait. C'est tout à fait ça, nos journées portes ouvertes. Alors, ça coûte cher quand même de venir exposer sur la Foire. Est-ce que c'est encore rentable ? Rentable, c'est très difficile à évaluer. C'est vrai que les clients viennent, on ne fait pas d'affaires sur la Foire, mais on a toujours des retombées tout au long de l'année suite à la Foire. Bon, alors, je vous souhaite une bonne Foire et moi, je continue mes pérégrinations. Je vais rejoindre ma dernière invitée. Il s'agit de Raphaël Vivant. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes l'organisatrice, vous vous occupez des exposants au quotidien. 600, ce n'est pas facile à gérer. Comment on s'organise pour en avoir 600 aujourd'hui ? Alors, le maître mot, c'est l'anticipation. Donc, on démarre, on va dire, la commercialisation de l'événement dès le mois de décembre pour déjà renouveler les exposants qui sont d'ailleurs très fidèles à la Foire Comtoise et s'attacher avec toute une équipe de 6 personnes à retrouver de nouveaux exposants. Comment on sélectionne les 600 ? Il y a des tendances, des modes chaque année ? Oui. Alors, effectivement, on découvre au fur et à mesure, on colle finalement à la tendance, aussi bien en matière d'habitat, au sens que tous les aménagements des extérieurs sont importants maintenant dans l'activité économique. Et puis, sur certains restaurants, de proposer une vraie diversité. Donc, par exemple, cette année, on a un Alsacien. On pourra manger de la choucroute sur la Foire. Voilà, on n'avait pas ça l'année dernière. 88e édition, ça veut dire qu'il faut quand même faire beaucoup de nouveautés aussi. Et je crois que l'invité d'honneur a une grande importance. Exactement. On a vraiment trois grands piliers. L'invité d'honneur, donc le Vietnam cette année, avec un spectacle qui est offert à tous les visiteurs. On a également développé depuis l'année dernière avec le directeur général une activité autour de personnalités un petit peu people pour rajeunir et changer de concept. Et puis, par contre, on garde quand même toujours un cœur historique agricole qui est à l'essence même de la Foire Comtoise. Donc, on a des animations tournantes. On va bientôt accueillir dans deux jours pas moins de 200 vaches. Et sur le dernier week-end, 120 chevaux et tout autant de moutons. C'est ça, c'est jeudi. Le jeudi de l'Ascension, c'est une grosse, grosse journée. Ça fait 88 ans finalement que ça dure. La Foire se cale toujours aux dates du jeudi de l'Ascension avec le fameux concours de la plus belle mamelle dans le hall A1. C'est le jour où il y a le plus de visiteurs, je crois, 28 000 attendus ? Exactement. On oscille toujours entre 28 000 et 30 000 visiteurs. Donc, autant dire que la Foire est bien pleine. C'est un jour important pour nous, forcément, et pour les commerçants. Eh bien, Raphaël Vivant, je vous souhaite une bonne Foire. Et puis, moi, j'invite tous les téléspectateurs à venir de Bourgogne comme de Franche-Comté. Aujourd'hui et demain matin, c'est gratuit. Ça vous incite à venir tester les restaurants. Et sinon, n'oubliez pas, la Foire Comtoise, c'est jusqu'à dimanche prochain, ouverte du matin jusqu'au soir. Et il y en a forcément pour tous les goûts et tous les âges. Merci.